Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertani et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, nous avons toutes nos pièces pour monter, encore 4 pièces. Ces 4 pièces à mon avis vont être là pour venir fixer les autres pièces. Alors je suppose. Donc on va commencer par 4 marrons comme ça, 4 marrons comme ça, 4 grises comme celle-ci, la grise foncée, 4 grises claires comme celle-ci. Donc il faut prendre d'abord une marron, prendre une comme ça, venir la poser ici et après l'autre, venir la poser là, comme celle-ci. J'espère que vous avez tout vu. Alors attendez, je vous montre, voilà, je vous montre dans tous les angles. Voilà, 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 voilà. Alors je vais en faire une devant vous, je vais essayer de la faire plus proche de la caméra. Donc vous prenez une pièce marron comme celle-ci, vous venez poser une pièce grise dessus comme celle-ci. Vous prenez une pièce marron comme celle-ci et vous venez la poser ici. Ah, bon, alors je refais parce que je n'étais pas encadré. Alors, une pièce marron, une pièce marron, une pièce grise foncée comme celle-ci, une pièce grise comme celle-ci. Voilà, je recommence. Une pièce grise marron, une pièce grise foncée. Donc l'une, vous voyez, l'une sur l'autre. L'une, la marron, la grise par-dessus. Voilà, et la grise foncée, donc, et la grise claire qui vient. Voilà, alors, la grise qui vient par-dessus. Voilà. Donc voilà, on a coup de nos 4 pièces, donc il faut que je reprenne la fusée. Et là, il va falloir que je l'allonge en espérant ne pas tout péter. Et en espérant, alors, je ne suis pas cadré du tout, donc attendez, je vais bouger ma planche. Voilà, je vais bouger ma planche dans le bon sens pour être cadré. Voilà. Voilà, le problème, c'est que, moi, je n'ai qu'une façon pour vous montrer. Je n'en ai pas 36. Donc, vous voyez, là, attendez, on va essayer de zoomer un peu. Non, zoomer, on a dit, et je me trompe à chaque fois. Vous voyez, là, on a, voilà, là, on a une pièce marron ici, belge, et une pièce grise ici. Il va falloir venir prendre cette pièce-là. Si la mise au point se faisait. Ah, je ne cadre pas comme il faut. Là, cette pièce-là. Et il va falloir la venir, la mettre, alors, comme celle-ci, là. Là. Donc là, oula, j'ai cassé quelque chose. Enfin, j'ai cassé quelque chose, non, j'ai démonté un truc. Voilà. Donc là, voilà. Vous voyez, et ça vient tenir, en fait, la pièce de la carlingue ici. Alors, je vais enlever celle-ci, aïe, 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 je vais enlever celle-ci, deux secondes, pour vous montrer là. Vous voyez, attendez, là, voilà. Vous voyez, la pièce marron, là, belge, vient se fixer avec la pièce belge ici. Parce que vous voyez, la pièce, là, voilà, la pièce marron, belge, est venue se fixer avec l'autre pièce belge ici. D'accord ? Et ça maintient la carlingue. Donc, on va le faire ici. Donc, je remettrai la pièce rouge après. Donc, on va le faire ici. Regardez bien, là. Vous voyez, là, les deux, là, c'est la marron qui va venir s'enclencher ici. La grise foncée va venir ici. En fait, moi, j'ai compris, il y a un code couleur dans le montage. Je crois que j'ai compris qu'il y avait un code couleur dans le montage. Quand vous avez, par exemple, une couleur, vous voyez, beige, beige, gris foncé, gris foncé. Vous voyez ? Voilà. Je pense que c'est ce qu'on appelle des détrompeurs. En fait, ils ont simplifié le montage chez Lego. Voilà. Ils ont hyper simplifié le montage. Donc, moi, je vous dis, autant en profiter. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper sur les différenciations des couleurs. Si on vous dit qu'une telle pièce vient à tel endroit, vous ne la mettez pas ailleurs. Voilà. D'accord ? Je pense que ça, vous l'avez compris. Vous êtes assez grands. Donc, voilà. Pièce marron avec pièce machin. Alors, il va falloir que je remonte toutes les pièces que je viens de tomber. Mais bon, en même temps, elles ne tiennent pas non plus de ouf. Donc, voilà. Ce n'est pas non plus. Pour le moment, elles ne tiennent pas de ouf. Donc, voilà ce que ça donne. Ça machine, en fait, ça solidifie la carlingue. Donc, je pense que celle-ci, vidéo, on va la terminer là. Parce que là, ça fait assez long. Et puis, je démonte encore les pièces. Donc, il faut vraiment que j'arrête de boire du café. Alors, je vais la remonter. La pièce, voilà. Bon, alors, je vous laisse là. Je vais dézoomer, bien sûr, pour que vous puissiez voir le dessus de la fusée. Voilà. Donc, là, ça y est. Ça a solidifié les parois. Donc, je vais vous laisser là. Parce que là, ça a été très, très long. Et je pense qu'il y a encore une petite vidéo à faire derrière pour finir le montage du sachet 3. Voilà. Allez, mes chers amis astronomes, je vous laisse là. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculinaire. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada